Bonjour, bienvenue pour ce nouveau compte-rendu du Conseil des ministres. Nous reprendrons le cours du compte-rendu de ce Conseil des ministres. Le médicament Remdesivir qui est autorisé aux Etats-Unis, une autorisation est à être prévue en France. Conformément à l'avis unanime du comité de scientifiques, le projet de loi présenté ce matin en Conseil des ministres entend proroger l'état d'urgence sanitaire pour deux mois jusqu'au 24 juillet. A l'unanimité, ce Conseil scientifique a considéré que l'ensemble des dispositifs de lutte contre l'épidémie Covid-19, incluant ce prévu par la loi sur l'état d'urgence sanitaire, reste nécessaire évidemment dans la situation sanitaire actuelle. Cette lutte difficile menée par les Français, cet objectif majeur... Ce texte, Olivier Véran vous l'a dit, prolonge l'état d'urgence jusqu'au 23 juillet parce que c'est une nécessité absolue. C'est la garantie que nous serons pleinement en mesure de réagir vite et efficacement face à l'évolution de la situation sanitaire. Ce texte de loi adapte la loi du 23 mars 2020 dans la perspective du déconfinement. Il se fonde notamment, comme l'a dit le Premier ministre il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, sur le civisme des Français. Il est impératif. C'est une des clés de notre capacité à surmonter cette crise. Merci beaucoup. Comme je vous le disais, le Conseil des ministres a également...